Salut, bienvenue sur ta séance de musculation au poids du corps où il y a juste besoin d'un tapis aujourd'hui pour pouvoir faire ce traîné. J'espère que tu es en forme. On va faire cet entraînement sous forme de circuit. On va mettre de l'intensité. Ça va durer à peu près 15 minutes. Et chancement, comme d'habitude, je vais te montrer les différents mouvements qu'on aura durant la séance. Et puis, ça va bien se passer. Tu as juste un petit tir et tout tirer bien. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel entraînement. J'espère que vous êtes informés au taquet. Si c'est au moment de sa sortie que vous faites la vidéo, je vous souhaite de passer un bon week-end qui arrive. Je sais que là, c'est toujours le bon moment le vendredi soir, la petite séance avant de prendre l'apéro. Je vous connais. Je sais que vous aimez bien. Et si vous faites la séance après un autre moment, ça compte aussi. C'est tout aussi bien. Je vous souhaite du coup de passer un bon moment avec moi. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi, je m'appelle Jonathan. Je suis co-diplômé d'État depuis plus de 10 ans. Je suis spécialisé dans la musculation à la fois à la maison et en sages. J'ai différents programmes qui sont liens dans ma description. Le DMUTS pour prendre du muscle à la maison avec une barrée des disques. Le M6S en partenariat avec Jessica et Alexandre avec Alter Elastique également pour prendre du muscle à la maison. J'ai fait mes 5 conseils pour ce muscle à la maison qui sont totalement gratuits. Ils sont en lien dans ma description. Je te laisse les télécharger si ce n'est pas encore fait. Ça va juste te permettre de t'aider à te développer musculairement et à avoir un entraînement structuré et un rythme sportif structuré surtout pour ton quotidien. Ça va être dans tes objectifs. Et aussi, depuis début octobre, j'ai lancé mon programme de coaching personnalisé. Donc, si tu souhaites en savoir plus, je te mets également en lien dans la description. Peu de places encore disponibles, mais je t'en parle quand même. Donc, si tu veux aller jeter un œil, vas-y. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu m'envoies un petit email, tu m'envoies un message, je te répondrai avec grand plaisir. Ok les amis, on se met en place. Je vous montre les mouvements. On envoie le chrono juste derrière et puis on se fait la séance ensemble. Et bien que moi. Viens ici au sol, tout de suite. Ok, mets-toi à genoux là. On va juste venir ouvrir là. Inspirez. Et soufflez, arrondissez. Ouvrez, inspirez. Et soufflez. Encore. Et soufflez. Ouvrez ici, relâchez les bras, enroulez les épaules vers l'arrière. Vous allez venir placer les mains ici à plat au sol, reculez les genoux. Yes, jusque là, tout va bien. Tu restes ici en position, tu vas venir me faire un commando en restant sur les genoux. Qu'est-ce que c'est que le commando ? C'est que je vais descendre sur les coudes, remonter sur les mains. Fais-le avec moi. On démarre ensemble, c'est parti. Sur les coudes, une fois coude droit, coude gauche au sol. Une fois coude gauche, coude droit. Donc tu alternes à chaque fois le premier coude qui va au contact du tapis. Et après, tu remontes. Tu restes sur les genoux, bien évidemment, pour l'instant. Et là, tu repousses le sol à chaque fois. On commence tranquillement le travail de renforcement musculaire. Ça, ce sera l'un des exercices qu'il y aura durant l'entraînement, bien évidemment. Si on peut, on se mettra ici, fais-le avec moi, sur les pointes de pied. Exactement la même chose. Donc, difficulté supplémentaire d'être sur les pointes de pied pour encore plus de résistance par rapport à ton travail de gainage. Toujours en alternant, main droite, main gauche. Yes, ok ? Deuxième étape ici. On va mettre les mains extérieures du tapis en position pompe et tu mets les pointes de doigt ici vers l'intérieur, ok ? Les poignées, tu les tournes vers l'intérieur. Tu restes sur les genoux. Tu engages ici le travail au niveau des pompes, au niveau des pecs. Tu vas venir fléchir. Et sur la remontée, tu croises un genou vers le bras opposé et tu ramènes ton genou au sol. Une pompe, croise genou, ramène. Une pompe, croise genou, ramène. Une pompe, croise genou, ramène. Donc, tu prends ton temps à chaque fois pour bien croiser au niveau du genou. Si ça te dérange ce croisé, tu peux le faire aussi genou dans l'axe. Le but du jeu, en fait, c'est juste d'avoir ici un léger travail de déséquilibre pour travailler un petit peu au niveau de la proprioception. En même temps qu'on fait les pecs, on lève un genou. Et si tu es sur les pointes de pied, ça va être beaucoup plus fluide, bien évidemment. C'est une pompe, un genou croisé, ramène. Une pompe, un genou croisé, ramène. Une pompe, le genou croisé, et ainsi de suite. Ok ? Ça, ce sera le premier mouvement de notre circuit. Les deux autres mouvements, ils vont travailler le bas du corps. Un avec le tapis et un, on sera debout. Le mouvement avec le tapis, c'est le mouvement, entre guillemets, le plus complexe de la séance. Donc, sois bien attentif à ce que je fais. On va venir ici, être à genoux. On va venir prendre de l'élan vers l'arrière. Donc, je mets les fesses ici, sur les talons. Et quand je remonte, hop, je me mets en position squat. Je redescends tranquillement ici. Je prends de l'élan, poids du corps sur les talons. Je remonte, position squat, en avant, ici. Je redescends, regarde bien ici, au niveau de l'arrière. Poids du corps vers l'arrière. Saute, reviens, ramène. Si ça, c'est trop dur, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident de pouvoir faire ici un appui derrière, de pouvoir sauter sans appui sur les mains, tu fais juste ça. Hop, hop. Tu reviens, tu ramènes, en alternant à chaque fois, jambe droite, jambe gauche. Tu peux aussi juste, voilà, ton pied en squat, tu reviens, tu ramènes. Ton pied en squat, tu reviens, tu ramènes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si tout va bien, tu prends les lents vers l'arrière. Tu sautes, tu fais ton squat. Tu redescends, et ainsi de suite. Ok pour ça ? Yes ? Et le dernier exercice que l'on aura, hop, les fentes. On va venir être en position fente. On va venir alterner jambe droite, jambe gauche, en restant deux temps en bas. Ça va faire un, deux, tu sautes, un, deux, tu sautes, un, deux, tu sautes, un, deux, tu sautes, un, deux. Si c'est trop dur le saut, tu me fais un, deux sans saut, un, deux. Le but du jeu, c'est d'avoir toujours le poids du corps ici sur le talon avant et d'avoir une belle flexion au niveau des deux genoux pour engager le travail au niveau des cuisses et des fessiers. On a nos quatre exercices les amis. C'est ok pour vous ? Yes ? On démarre par les pompes, ok ? On démarre par les pompes avec le genou encroisé. Vous avez vu ce cadre un peu ? La chance, la chance dans un beau jardin. J'espère que vous en profitez aussi un petit peu de ce cadre, ce que ça vous motive d'ailleurs pour vous entraîner. On se met en place, position pompe, j'enche le chrono. Allez. Je compte sur vous. Je suis avec vous. On est à fond, on ne lâchera pas. Trois, deux, un. Go, c'est parti. Pompe, croise genou. Pompe, croise genou. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore. Croise bien le genou à chaque fois. Même si tu es sur les genoux ici, tu peux me faire le genou dans l'axe, c'est plus simple pour toi. C'est plus simple pour toi, tu peux me faire le genou dans l'axe quand tu es sur les genoux. Sinon tu restes encroisé. Ok, relâche. On se met debout rapidement. Position fente. Hop là. On ne part pas trop loin. Trois, deux, un. Double fente. Un, deux, saute. Un, deux, saute. Un, deux. Ouais. Et à chaque fois tu sautes. Et tu vas vraiment chercher la flexion de jambe. Tout le poids du corps, il est sur ton talon. Avant, exactement. Et tu sautes. Et tu sautes. Ouais. Encore. Yes. Lâche pas. Ouais. C'est trop dur. Ici, hein. Sans impact, c'est trop dur. Tu me le fais sans impact. Ok, relâche. On repasse au sol le commando. On appuie sur les coudes, le gainage. Yes. Allez. Trois, deux, un. Go. On monte. Et on descend. On enchaîne ces quatre exercices. Après on aura une pause plus importante. Ne t'inquiète pas. Ok. Là, tu vois que la récupération, elle est vraiment petite. C'est fait exprès. C'est pour enchaîner les quatre exercices. Et à la fin, on aura ici la petite pause. Allez, on y va. Allez, ça monte. À chaque fois tu sais d'alterner. Bras droit, bras gauche. Pour l'appui. Coup de droit, coup de gauche. Pour la descente. Et ainsi de suite. On reste en bloc. Et on relâche. Dernière étape. Celle que vous vous attendez le plus. La flexion de jambe. Ok. Pour du corps vers l'arrière. Je saute, je squat et je reviens. Trois, deux, un. Go. Hop. Squat. Et tu ramènes. Squat, ouais. Et ça va chauffer au niveau des cuisseaux. Ouais. C'est trop dur ici. Pam. Pam. Descends. Autre jambe appui. Pam. Pam. Descends. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu prends l'option que tu peux. Allez. Ouais. Tu descends. Go. Ouais. Encore. Go. Yes. Lâche pas. Ouais. Ça chauffe sur les cuisses ou pas ? C'est ce qu'on veut. Une dernière. Ok. Récupère. Là, il y a une bonne récupération. On boit un petit coup, récupère. On a fait un premier tour. On se fait trois tours comme ça, ok ? Récupère un petit peu. Pense à marcher. On reste actif. On va reprendre la même chose. On va reprendre la même chose, les quatre mouvements, la pompe, ok ? Les fentes, en alterné, le commando. Et après, on finit par la genou squat. Yes. Ça va pour toi ? Ouais ? Ok. Alors, pendant 20 secondes. Position pompe. Tu sais ce qu'il y a à faire. Le premier tour, il a été fait. Maintenant, on connaît sa capacité à faire l'exercice. Techniquement, normalement, on est bon. Il n'y a plus qu'à envoyer au niveau du rythme. Prêt ? Et pompe. 3, 2, 1. Allez, go, c'est parti. Et tu croises. Et tu croises, go. Ouais. Encore. Super. Et tu lâches pas, encore. Encore. Ouais. Encore. Yes. Allez, va chercher vers le sol. Ok, relâche. Passe debout. Position fente. Allez. On y va ? Go. 1, 2 sautes. 1, 2 sautes. Ouais. Boom. Yes. Encore. Super. Let's go. Ouais. Allez. Encore. Allez. Lâche pas. Je sais que ça chauffe sur les cuisses. Je sais que ça chauffe sur les fessiers. Je suis face à toi. Mais on lâche pas. 1, 2. 1, 2. Encore. 1, 2. 1, 2. On repasse au sol. Commando. Wouh. Ça commence à tirer. Yeah. Voici. 3, 2. On y va ? Allez, go. C'est parti. Fais-moi un bon mouvement. Puisque de mettre du rythme, mets-moi une vraie amplitude, un bon mouvement. Essaye d'être au maximum sur les pointes de pieds. Et quand on ne peut plus, tu finis sur les genoux. Allez. Go. Ouais. Encore. Yes. Encore. Ouais. Souffle bien. Super. Encore, 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 encore. Yeah. Allez, 10 secondes. Lâche pas. Le vent se lève, les amis. Le vent se lève. On est là. On est toujours là. Bloc, 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 bloc. Relâche. Hé. À genoux squat. Et on aura déjà fait deux tours. Wouh. On se met en place. 3, 2, 1. Go. Poum. Et tu redescends. Allez. Poum. Tu mets bien le poids du corps vers l'arrière. Tu lèves les genoux et tu sautes. T'as vu ? Tu lèves les genoux, ils viennent avec l'élan et je saute. Yes. Vers l'arrière. Et je saute. Encore. Allez, lâche pas. Ça chauffe ou pas à l'équadré ? L'avant des cuisses. Yeah. Encore. Wouh. Allez, au bout, au bout, au bout. Dernière. Ok, relâche. Wow, marche un petit peu. Je suis allé quadré au feu. Comment ça va ? Comment ça va ? Ouais. Bien. On a déjà fait le deuxième tour. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un seul. Exactement. Deux d'un coup. Dernier tour. Dernière fois. Chaque exercice. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent. Dernier tour. Dernier tour. Chaque exercice. Je ne sais pas pourquoi. Dernier tour. The last one, comme on dit en Allemagne. Dédicace à mes amis allemands, bien sûr. Bon, ça fait le dernier tour. On y va. On essaie de prendre l'option la plus difficile. Après, on finit avec l'option facile que je te donne sur chaque mouvement. On repart sur les pompes. On se met en place. Allez, c'est le dernier tour. On y va. 3, 2, 1. Allez, go. Et genou croisé. Et genou croisé. Go. Descends bien la poitrine vers le sol. Mets moins une grande amplitude. Mais plus d'amplitude que de rythme. Plus d'amplitude plutôt que de vouloir aller vite. Si tu arrives à lier les deux, c'est top. Mais essayez vraiment de la chercher vers l'arrière. Bien gainé. Vers le bas. Pardon, pas vers l'arrière, mais vers le bas. Poitrine vers le sol. Et tu ramènes. Encore. Allez. C'est la dernière fois que tu le fais, celui-là. C'est la dernière fois que tu le fais. Go. Encore. Encore. Dernière. Ok, debout. Des fentes. Allez, double fente et tu jump. On y va ? Go. Double fente et tu jump. 1, 2, 1, 2. Allez. Ouais. Lâche pas. Ouais. Encore. Yes. Encore. Lâche pas. Ouais. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Wouh. Ok, on repasse au sol. Le commando. Guichet. Guichet. Tu le connais, le commando guichet. Tu l'as ? Allez, on y va. Wouh. Et on repousse encore. Wouh. Allez, lâche pas. Boum. Encore. Wouh. On bloque, ça tique. Ok. Dernière exo. À genoux, squat. Dernière fois. Après, c'est terminé. 40 secondes de travail, les amis. Mettez-vous en place. 3, 2, 1. Go. Allez. C'est le dernier. Allez, on y va. Ouais. Ouais, ça y va. Ça y va, ça y va, ça y va. Go. Ouais. Encore. Yes. Lâchez pas. Au bout. Au bout. Encore deux fois. Encore deux fois. Une dernière. Une dernière. Et on relâche. Wouh. Je fais l'avion. Bravo. Good job. Mes amis. Stop. On a dit stop. Yes. Double bicep. Venez avec moi ici. Asseyez-vous sur votre tapis. Tendez les jambes. Relâchez les bras vers l'arrière. Ça fait du bien, ça. Good job. Ça, c'est fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo, ça te prend juste une minute, comment tu t'es senti, comment était cette séance, je viendrai te répondre comme d'habitude. Ok, va chercher vers l'avant. Tu prends le plus loin que tu peux, genou, tibia, ou pointe de pied. Allez, relâche bien, montons de poitrine. Yeah. C'est au moment de récupérer. Vous avez fait le job, vous pouvez être fier de vous. Moi, je le suis. Je suis fier de vous, les amis. Ok, on revient ici. Tu ouvres un petit peu au niveau des jambes et tu vas bien chercher vers l'avant, au niveau des bras. Vers l'avant. Paume de main face au sol. Tu lèves un petit peu les mains du sol et tu vas chercher loin devant en avançant au niveau du bus. Tu mets tes pointes de pied bien vers toi et tu allonges, tu cherches à allonger loin devant. Comme si tu voulais toucher le téléphone, l'ordinateur, le mur. Ok, tu ramènes tes mains, tes pieds, prends l'arrière de tes genoux, ramènes les talons aux fesses, tu prends une grande inspiration, tu inspires. Et tu souffles, tu arrondis. Encore, inspire. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. Ok, reviens, prends position. Ah, je mets ici à l'arrière du tapis. Tu te grandis. Tu vas chercher loin vers le haut. T'inclines à droite. T'inclines à gauche. Tu reviens, tu relâches, t'enroules tes épaules vers l'arrière. Une fois. Deux fois. Une troisième fois. Et je veux que tu t'applaudisses. Bravo à toi, bravo à vous pour cette séance de fête. Yes. Good job, vous pouvez être fier de vous. Moi, je suis fier de vous. Bravo pour cette séance de fête. Le petit commentaire qui va bien, mettez-moi le petit pouce, ça vous prend 5 secondes. Partagez cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut faire du bien. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Mangez sainement. Et tout ira bien. Salut, salut. Ciao.